As-tu parfois l'impression de ne pas progresser vers ton objectif de devenir la meilleure version possible de toi-même ? Le chemin vers l'amélioration de soi peut être décourageant et sembler sans fin. Parce que l'amélioration de soi est un voyage lent et peut souvent devenir très frustrant. Que ton amélioration personnelle soit naturelle, avec le temps et la maturité, ou qu'elle soit due à un effort conscient de ta part pour t'améliorer, les résultats peuvent n'être que maigres et subtils. Et cela peut te donner l'impression que tant d'efforts n'en valaient pas la peine. Mais ne désespère jamais et encourage-toi à poursuivre sur cette voie de l'amélioration continue. A cette fin, voici 8 signes qui indiquent que tu es en train de devenir une meilleure personne. Numéro 1. Tu as conscience de toi-même. Sais-tu ce que tu veux vraiment ? Répondre aux grandes questions de la vie, telles que le but que tu poursuis et le genre de personne que tu veux devenir, peut demander beaucoup de réflexion et de maturité. Aussi difficile qu'il soit de répondre à ces questions, la découverte de ton caractère, de tes sentiments, de tes motivations et de tes désirs est la clé d'une meilleure compréhension de toi-même. Cette connaissance de soi signifie que tu es capable de reconnaître et de réfléchir à tes actions passées, ce qui te permettra ensuite de trouver des moyens de t'améliorer. Numéro 2. Tu es conscient de ton effet sur les autres. Tout comme la compréhension de soi, la compréhension de la façon dont tu affectes le monde qui t'entoure est un élément important pour devenir la meilleure version de toi-même. Tu as le pouvoir d'influencer les autres, ce qui est formidable. Mais, comme l'oncle Ben de Spider-Man avait l'habitude de dire, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Comprendre dans quelles mesures tu peux aider ou blesser les gens signifie que tu dois prendre la décision active d'être poli, de dire la vérité et d'essayer de contrôler tes réactions aux choses qui pourraient te contrarier. Numéro 3. Tu acceptes tes fautes et tes erreurs. As-tu l'impression qu'il y a beaucoup de pression pour être presque parfait ? En regardant des acteurs ou des personnages héroïques à l'écran ou en entendant parler des excellentes réalisations des autres, tu peux avoir l'impression de ne pas être assez bon. Mais il est important de réaliser que tu n'es pas seulement un personnage vertueux dans un livre et que ta vie ne ressemble pas non plus à une série B de téléfilms. Se débarrasser de ces normes ou idéaux ridiculement élevés pour y réfléchir est bon pour ton bien-être mental et surtout un grand signe de maturité. Numéro 4. Tu n'as pas peur de te montrer vulnérable. As-tu peur de t'ouvrir aux autres ou acceptes-tu que les autres sachent ce que tu ressens ? Devenir une personne plus mûre, c'est aussi prendre conscience qu'il n'y a pas de mal à être vulnérable et que cela ne te rend pas faible ou inférieur. Il est vrai que, que ce soit par peur d'être jugé ou par peur de montrer ses faiblesses devant les autres, se sentir vulnérable peut être vraiment mortifiant. Cependant, réprimer tes sentiments et refuser de demander de l'aide peut être malsain pour ton bien-être mental à long terme. Numéro 5. Tu trouves les vraies causes de tes problèmes. As-tu tendance à éviter de penser à tes problèmes ? Bien qu'il soit beaucoup plus facile de détourner ton attention de ce qui te dérange ou te cause de la frustration, En réalité, tu sais déjà que cette stratégie ne résoudra pas le problème. Au contraire, trouver la racine du problème et y faire face t'aidera à apprendre, à t'améliorer et à grandir sur le long terme. Il faut parfois du temps pour cultiver cette attitude, mais le fait de découvrir le pourquoi et le comment d'un problème plutôt que d'essayer d'en traiter les symptômes ou de simplement le cacher est un signe que tu deviens une meilleure personne. Numéro 6. Tu es plus sélectif quant aux personnes avec lesquelles tu passes du temps. Quand tu étais plus jeune, faisais-tu des efforts pour te lier d'amitié avec les enfants populaires et les gens cools de l'école ? En vieillissant, tes goûts et tes amis ont tendance à changer. Il se peut que tu aies envie de nouer des amitiés plus étroites avec des personnes plus compréhensives, plus ouvertes à la conversation et plus solidaires. Vouloir être avec des personnes qui te soutiennent vraiment et qui te font du bien signifie que tu mûris et que tu deviens plus conscient de tes propres besoins. Numéro 7. Tu prends tes propres décisions. Demandes-tu toujours aux autres ce que tu dois faire ? Lorsque tu dois prendre une décision importante, il est peut-être facile de se laisser emporter par ce que les autres veulent et attendent. Et bien sûr, il n'y a pas de mal à prendre conseil auprès des autres, mais il est également important de rester fort et fidèle à ce que tu veux et à ce en quoi tu crois. Devenir une meilleure personne signifie aussi apprendre à se faire confiance et à faire les choix que l'on fait. Et numéro 8. Tu poses plus de questions. Es-tu devenu plus curieux ces derniers temps ? En savoir plus sur le monde qui t'entoure est un excellent moyen de découvrir des personnes, des lieux et bien d'autres choses. Au lieu de suivre la foule, tu peux commencer à remettre en question les choses que tu ne comprends pas ou sur lesquelles tu veux en savoir plus. C'est non seulement un signe que tu deviens une meilleure personne et plus engagée, mais cela peut aussi t'aider à devenir plus éclairé et à mieux comprendre le monde merveilleux qui t'entoure. As-tu déjà commencé ton voyage pour devenir une meilleure personne ? Dis-nous tes résolutions dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et si tu as trouvé cette vidéo utile, n'oublie pas de liker et de la partager avec ceux qui pourraient être intéressés. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés !